coucou tout le monde aujourd'hui je j'ai prévu de vous faire un tuto plutôt junk journal ça sera pas tout à fait un vrai junk journal mais voilà je vous avais dit au début du confinement de garder des enveloppes alors il va vous falloir des blocs action ou pas action d'ailleurs un mais de papier pas trop épais voilà du vélum décoré ou du vélum c'est à dire du papier calque du papier calque uni que vous tamponnerez vous même donc dans ce cas là il faudra des tampons je vais mettre tout ça au bord pour pas être gêné pour me garder un petit peu de place voilà et donc des enveloppes alors le truc c'est qu'il va falloir deux enveloppes de la même taille tiens je vais prendre ces deux là c'est quoi la caf c'est parfait la caf et donc découper proprement là en haut un pas déchiqueter parce que voilà quand j'ouvre les enveloppes mon général voilà ce que ça donne je les déchiquete complètement et après ils sont inutilisables donc il vous faut deux enveloppes parce que je veux faire une pochette entre les deux alors ça on garde pour un autre jour vous gardez aussi les enveloppes quand pour payer avec un type voilà et que finalement vous payez par carte bleue par internet ou n'importe quoi vous utilisez pas le type vous gardez bien ces enveloppes là elles sont super tiens d'ailleurs on pourrait essayer de s'en servir d'une attendez il faut que je m'attache les cheveux parce qu'il fait hyper chaud et j'ai les cheveux là qui me colle dans le cou et c'est vraiment pas agréable voilà alors j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais à cause de mes cheveux on va ranger le il est trop beau bref on va ranger ce qui est au milieu j'ai pas fait du hier j'ai pas scrapé cinq secondes c'est une catastrophe alors vous ouvrez vos enveloppes faut que je sorte mon matériel vous ouvrez vos enveloppes sur le côté en en coupant le moins possible voilà un tout petit millimètre des deux côtés oh ça va être encore une journée étouffante j'en peux plus moi de chaleur encore quand on est dehors il ya parfois un petit peu d'air donc ça calme mais là à l'intérieur c'est voilà ça c'est parfait vous ouvrez les deux la troisième minuscule je sais encore pas ce que je vais en faire donc pour l'instant elle va rester de côté en attendant que j'ai l'inspiration mais je pense que ça va faire une petite pochette tout bêtement en tout cas c'était mon but quand je les mise de côté voilà hop alors il va nous falloir aussi de la colle évidemment ça de la colle donc moi c'est all purpose etc mise dans un mini flacon acheté chez aliexpress il va vous falloir quoi est ce que de peut-être un peu des washi pour décorer à droite à gauche peut-être un ruban pour fermer le junk journal on va voir si j'arrive à en mettre un quelque part et évidemment de l'ancre alors on ne change pas voilà vintage photo ça ira très bien et un outil pour ancrer si vous n'avez pas d'outils pour ancrer vous prenez où est ce que je les ai mises à bames je sais pas vous les ai mises attendez si voilà vous pouvez utiliser ça ça je les prie action et vous prenez alors soit directement ce truc mûche mouligasse voilà un par couleur ça ira très bien soit vous abba bien voilà soit vous découpez du velcro vous voulez découper de la forme que vous voulez vous découpez du velcro et vous collez un morceau de velcro pour remplacer la la poignée sur un par exemple un emballage de médicaments ronds n'importe quoi mais même au pire voyez au pire un petit flacon bon pas aussi gros que celui là mais un flacon comme ça vous collez un velcro ici vous découpez vos vos mousses en rond et vous collez des velcro ici et vous avez un outil donc vous trouvez un flacon ou un bouchon de champagne ou un bouchon de pinard voilà quelque chose et vous faites vos propres elles sont un peu moins bien elle s'use vite mais vu que elle coûte une bouchée de pin voilà c'est très bien et sinon moi je les prends aussi voilà ça c'est mes recharges de mousse qui sont ici avec chacune une couleur différente mais voilà si vous n'avez rien fabriquer les vous même alors déjà si votre enveloppe à des endroits mal collés là vous pouvez éventuellement y remettre un petit point de colle mais enfin vu que ça sera tout planqué après à l'extrême limite on s'en fiche le haut et le bas ont pas été coupés parfaitement parce que ce jour là j'ai dû le faire avec un ouvre lettres et absolument pas occultaire évidemment donc vous pouvez rectifier pour que ça soit bien bien droit et du coup vous faites attention ou est ce que c'est très utile que les deux enveloppes sont au millimètre près la même taille je sais pas on va voir là j'ai un peu du mal au bord à mes ciseaux c'est pas grave ça ça sera planqué aussi un le petit le petit accro là ici sera planqué voilà j'aurais pu les découper les faire ça avant hors cam pour pas perdre du temps mais en même temps si je l'avais fait hors cam j'aurais peut-être pas pensé vous le dire donc tant pis ça prend deux minutes de plus mais au moins c'est fait oh là là mon dieu mais qu'est ce que j'ai chaud pitié je vais finir par abandonner mes idées d'économie d'électricité et aller m'acheter un climatiseur moi je vais pas tenir tout l'été comme ça le pire c'est dans les magasins hier comme j'ai souffert avec le masque et la chaleur ah ben merci bien donc tiens faudrait que je vous apprenne à faire ouais je sais ce que je vais vous apprendre à faire un autre jour alors maintenant on va choisir un peu le style celui-là est magnifique je veux je veux bien mais je crois pas que les autres vont celui-là est pas mal celui-là des papices ouais évidemment voilà évidemment j'ai pris du floral du basique etc et au bout du compte lesquels je sélectionne les vintage surtout pour un junk journal j'ai du mal à faire un junk journal très moderne voilà donc du coup il va falloir trouver ça au niveau couleur ça serait pas mal mais au niveau des motifs il est pas extraordinaire celui-là il a certains papiers la magnifique je vais le garder de côté les phrases bof pour l'instant bof celui-là il est très rose je suis pas sûr que ça soit ça à mon avis je l'ai gardé pour le carton parce que ah oui ben effectivement il y en a que j'ai gardé pour le carton bon ben faudrait que je me souvienne celui-là a des papiers extraordinaires aussi voilà tiens je me souvenais pas que j'avais ça d'où ça vient ça c'est du action c'est sûr c'est joli ça ça pourrait me servir celui-là on a certains qui pourraient faire ça ça n'a rien à faire là dedans ça je l'ai déjà non ça il est pas joli et celui-là je l'ai déjà pris un ouais voilà comme ça j'ai fait de la place donc on va prendre principalement celui-là et celui-là je pense et un petit coup de celui-là quand même allez voilà donc maintenant il faut alors ça ça va être délicat délicat c'est pas la partie la plus simple il faut enlever le plastique ah oui j'ai oublié de vous dire qu'il fallait des enveloppes à fenêtres et là on va s'amuser il faut enlever le plastique sans déchirer le bord oh la 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 c'est pas facile du tout la vache en fait ça se dédouble cette espèce de plastique de merde là alors peut-être il faut un peu plus de patience que moi c'est pas grave là j'ai ah merde là c'est bon voilà si vous n'enlevez pas tout le plastique qui est sur la partie feuilles on s'en fiche pour enlever le plastique qui est sur la partie fenêtre en fait le plus simple c'est de pas partir du bord c'est de partir du milieu c'est bizarre ça on va essayer de fignoler comme on peut voilà et là là j'ai fait un peu un massacre et on va y arriver je vais enlever le petit bout de plastique qui dépasse et ça devrait aller bon alors ciseaux ciseaux qui coupent bien au bout je vous montre sur une enveloppe faudra le faire sur les deux si vous avez des enveloppes qui ont plusieurs fenêtres alors j'en ai pas vu beaucoup en france j'en ai vu beaucoup sur des tutos américains elles ont la fenêtre de l'expéditeur et la fenêtre du destinataire et ben vous dépiautez les deux fenêtres ça y va très bien ensuite vous choisissez le vélum qui vous plaît alors avec ou sans foil comme vous voulez vous pouvez mettre du foil sur un et pas de foil sur l'autre voilà ça c'est pas mal et si toi ça ça va me plaire donc ça ça sera l'extérieur et ça ça sera l'intérieur sachant qu'au bout du compte tout sera recouvert donc on s'en fiche joyeusement vous découpez le vélum à la bonne taille vous gardez un petit peu plus pour coller évidemment alors je vais faire ma deuxième il est bizarre il a du foil là et pas là ah c'est marrant alors du coup là est-ce que ça va être bon là ça va être très juste mais possible ouais ça va être possible qu'on ne voit pas le foil parce que moi j'avais pas envie de foil en tout cas pas à cet endroit là hop 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 et hop comme ça j'en garde pour faire ma deuxième fenêtre ma deuxième enveloppe vous mettez un peu de colle au bord de la fenêtre ah je sais ce que j'ai oublié zut pegue poisse il va falloir que j'y retourne et vous mettez un peu de foil à l'extérieur complètement au bord du papier voilà et vous collez ah là 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 j'ai mis un peu de la colle trop loin où c'est que j'ai bavé bon alors je vais mettre sur pause deux secondes je vais chercher un vieux livre abîmé illisible etc avec des pages un peu jaunies je reviens tout de suite alors voilà c'est un livre les pages sont pas beaucoup beaucoup jaunies mais enfin on pourra améliorer ça avec un peu d'encre et c'est un livre qu'on m'a donné non seulement c'est le tome le dernier tome mais en plus il manque carrément des pages voilà et le pire rigolez pas c'est que pendant le confinement je n'avais plus rien à lire donc je l'ai lu quand même donc pas de gaspillage voilà super maintenant vous allez de manière tout à fait aléatoire voilà n'importe comment vous faites dans un sens dans l'autre enfin vous faites comme vous voulez vous recouvrez toute la surface ici quand j'arrive au bord je vais dépasser un peu pour pouvoir faire une arête là solidifiée alors évidemment vu que mes pages à moi sont pas super vieillies j'en tire un peu le vieillissement alors déjà au bord vous pouvez laisser les côtés mal déchirés vous n'êtes pas obligé de couper droit ni proprement ni rien du tout pour aller ancrer au milieu vous commencez pas direct au milieu sinon vous aurez l'angle là de votre outil donc vous commencez vous tenez ça bien bien tendu vous commencez sur votre plaque en verre ah ouais là il vaut mieux avoir une plaque en verre et vous faites des petits ronds et vous baladez sur la page voilà et voilà vous avez une page toute moche toute vieillie parfaite vous pouvez laisser reposer votre papier là puisque s'il y a un peu d'encre sur votre papier ben c'est pas grave ça fait un aspect vieilli c'est très bien donc vous collez ça vous n'êtes pas obligé de mettre des pages entières vous pouvez les découper à la main à la règle ou au cutter ou au ciseau enfin comme vous voulez alors vu que je ne sais pas mettre les vidéos en accéléré je ne vais pas faire tout ça voilà le numéro de page ne me passionne pas je vais le mettre en dehors le numéro de page ce qu'on va essayer de faire par contre c'est de ne pas mettre de la colle de partout et là vous rebiquez et ça vous fait un bord un peu plus solide je vais remettre un petit point de colle ici par contre voilà c'est français rebiquez vous repliez il faut que je me dis que pourtant je ne parle pas beaucoup à toi normalement plus depuis que mon grand-père est mort en tout cas donc ça doit faire 26 ans que je ne parle plus pas toi et je le parlais déjà très mal voilà puis de temps en temps vous y mettez oh alors on va faire tiens là je trouve que je fais des gros morceaux faudrait faire des morceaux plus petits mais voilà vous pouvez découper à la main un petit coup d'encre surtout quand on a découpé à la main là ça fait du blanc voilà un petit coup d'encre un peu de partout vaguement au milieu juste pour le dire mais voilà très léger léger je ne sais même pas si ça se voit et donc là pour l'instant j'ai fait des gros morceaux faudra que par dessus je mette des morceaux plus petits sinon ça ne va pas faire super joli j'aurais pu découper ce bord là à la main ah oui merde j'ai oublié ah faut que je vous montre ça et même moi je l'ai oublié j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps non mais il faut que je le refasse quand vous découpez comme ça un bord à la main découpez avec l'envers la partie que vous n'allez pas utiliser l'envers vers vous parce que comme ça vous n'avez pas les gros morceaux de blanc vous avez vu la différence je ne sais pas pourquoi cherchons pas à comprendre c'est comme ça bon là j'ai tellement piétiné sur ma colle que j'en ai plus sur les doigts que sur la feuille donc il vaut mieux que je remette là où il reste des petits espaces soit vous mettez un petit papier ah là je n'ai pas laissé beaucoup pour replier soit vous mettez un petit papier dans les petits espaces soit vous mettez un washi qui vous plaît dans le style si votre washi ne tient pas bien pensez d'y mettre un peu de colle oh là là je me mets encore c'est encore un truc là c'est encore un boulot ça où je vais me mettre de la colle de partout alors où est mon bord que je ne fasse pas des bêtises il est là ici ça va être coton parce que les bords sont arrondis donc je ne sais pas encore comment je vais planquer le bord mais ce n'est pas grave on trouvera après une fois qu'on aura fini on redonnera un coup ici sur tous les angles un coup d'encre bon je vous laisse en faire un peu alors est-ce que j'ai des washi moi ouais j'en ai mais bon je ne suis pas fan 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 des washi je vous laisse continuer un peu vous jonglez entre vos papiers de scrap vous pouvez surtout utiliser des chutes si vous avez des chutes de papier fin j'en avais hier j'en avais hier des chutes de papier il faut juste que j'y remette la main dessus quand j'ai fait le mini mini livre quand j'ai fait celui-là là mais ici toi quand j'ai fait celui-là j'avais des chutes et puis ça ira très bien j'en ai plus qu'une de chutes j'ai pas beaucoup de chutes celui-là il est très très beau aussi mais comme j'en ai qu'un seul parce qu'il date de avant que je fasse du scrap donc je n'en ai qu'un seul que j'ai acheté voilà si vous avez des papiers plus épais bon là j'en ai pas de vintage sur moi du papier de scrap normal oh ce côté-là peut être sympa c'est pas c'est pas pas grave du tout mais par contre vous l'utilisez au milieu vous l'utilisez pas sur les bords parce que ça ferait une épaisseur différente donc vous l'utilisez voilà au milieu ah ouais celui-là je vais l'utiliser voilà donc vous utilisez le plus possible de chute qui c'est qui m'a dit c'est Cynthia qui m'a dit tu parles trop avec les mains voilà je vais plus bouger les mains donc je mets sur pause on bosse chacune de notre côté et puis on se revoit dans quelques minutes bye bye je sais ce que j'ai oublié de vous dire j'ai oublié de vous dire que cette partie-là la partie pleine de chaque enveloppe n'a pas besoin d'être décorée excessivement donc appliquez-vous sur cette partie-là et pour celle-là vous mettez des grands morceaux c'est moins grave parce que les deux parties alors je ne sais pas encore comment je vais faire en tout cas l'intérieur l'intérieur de ce côté-là les deux parties je veux les jointer alors il faudrait que je coupe un peu je veux les jointer pour faire une pochette voilà donc appliquez-vous sur l'extérieur évidemment appliquez-vous sur l'intérieur la partie où il y a la fenêtre et faites à la va-vite pour ici voilà à tout de suite la partie-là c'est plus la partie-là et faites à la fin et faites à la fin et faites à la fin